Bienvenue sur la plateforme d'inscription aux examens nationaux du BTS HND et DICEP 2017-2018. Tous les candidats d'examens nationaux doivent s'inscrire par eux-mêmes et ne pas confondre le lieu de naissance et le lieu de composition. Les différents éléments constitutifs de l'examen sont les suivants La photocopie simple du bac La photocopie certifiée du bac L'original de l'attestation du stage La photocopie simple de l'acte de naissance La photocopie certifiée de l'acte de naissance Une enveloppe timbrée Et les photos 4x4 Pour les redoublants, ils ne doivent pas créer de nouveaux matricules, ils doivent utiliser l'ancien Rendez-vous sur le site www.examen.uninet.cm A l'aide d'un navigateur quelconque Dans le champ de recherche de Google, tapez l'adresse www.examen.uninet.cm Et lorsque le portrait d'acteur s'affiche, cliquez sur « Créer un candidat ». Si vous êtes nouveau, cliquez sur « Vous n'avez jamais présenté un examen ». Ensuite, renseignez les champs correspondants Méchant est celui de l'examen Choisis l'examen correspondant Le BTS Le DICEP Ou le HND Ensuite, choisis le centre d'examen Dans notre cas, nous choisissons Douala Ensuite, l'établissement ESG, ISTA ou ISA Et puis la filière Nous choisissons filier technologique et industriel La spécialité maintenance et des systèmes informatiques L'option maintenance des systèmes informatiques Ensuite, renseigner le nom et prénom Après le nom, renseigner Renseigner la date de naissance Et le lieu de naissance Ensuite, le sexe Après La nationalité La région d'origine L'adresse IME Merci d'avoir regardé la division et pour le diplôme à l'entrée choisir le diplôme ou l'équivalence et pour la nature du diplôme à l'entrée pour ceux qui sont titulés d'un bac choisir bac pour ceux qui sont titulés d'un hnd choisir et renseigner le numéro du bac qui se trouve sur le relevé de notes ainsi que la cession et le pays d'origine du diplôme après avoir télécharger la fiche d'inscription bien vouloir l'imprimer continuer le remplissage manuel et la faire timbrer modification de la candidature pour modifier votre candidature vous devez vous rendre également sur le portail d'inscription en cliquant sur modifier la candidature alors il vous proposera d'entrer votre matricule et votre cours de secret ces deux informations figurent sur la fiche d'inscription préalablement télécharger et prenez le soin de copier avec exactitude le matricule et le cours de secret et de renseigner les différents champs lorsque ceci sera fait il s'affichera à l'écran votre précédente fiche d'inscription où vous pouvez modifier toutes les informations erronées après ce processus cliquer sur mettre à jour la candidature c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti